Salut! Bonjour! Aujourd'hui, notre critique vidéo est sur Cyrano de Bergerac. Aussi, on va faire une comparaison entre le livre et le film par Monsieur Trapenot. Cyrano de Bergerac, un homme merveilleux avec une âme idéale, tombé en amour avec la belle Roxane. Sauf, les émotions n'étaient pas mutuelles. Elle adorait le beau Christian, qui utilisait le héroïque Cyrano pour remplir son personnalité avec la poésie dans des lettres d'amour. Au cours de l'histoire, l'amour devenait plus fort et la tension s'agrandisait. Après de nombreuses tragédies et aspects comiques, nous attendions pour voir si Cyrano recevait l'amour qu'il méritait. J'ai beaucoup apprécié le message de l'histoire, ce qui était que la beauté vient de l'intérieur. Cet message a été délivré effectivement lorsqu'il représentait la cause du conflit de l'histoire. On voyait que le message avait un effet sur le triangle de l'amour. Deuxièmement, le jeu des acteurs a rendu l'histoire plus vivante et nous avons permis de voir et mieux sentir les émotions. Par exemple, en voyant les personnages touchés par les quiproquos, nous avons trouvé ces parties plus comiques et pathétiques lorsque leur réaction physique était cruciale. Troisièmement, le montage du film a été très bien fait et il guidait le rythme de l'histoire. Comme aux dernières scènes du film, nous avons senti certaines émotions grâce aux séquences d'images et les types d'ongles utilisés pour aider à créer l'ambiance. Évidemment, Jean-Paul Rabenaud est resté fidèle à l'original sauf qu'il a enlevé quelques scènes comme celui de la Bataille-Côte-Lignère. La représentation des acteurs respectait les descriptions dans le livre mais qui venait des yeux du directeur. Le film nous a permis de voir une interprétation des lieux et scènes très claires. En addition, la musique et les aspects visuels contribuaient à créer l'humeur pour mieux sympathiser avec les personnages affectés par les éléments tragiques. Nous recommandons la lecture et le film à tous les francophones dans leur adolescence et plus âgés, car la lecture est élaborée. L'histoire possède un message important qui aiderait les individus à percevoir d'autres personnes d'une différente manière. Au surplus, il contient des aspects comiques qui aident au lecteur d'être attiré pendant le début jusqu'au fin.